Cet été, on ne compte plus ce genre de vidéos. Des passagers les nerfs à vif à cause du Covid. Et quand on ne se bagarre pas, il faut subir la confusion des grands aéroports à l'ère pandémique. Et puis, il y a les aéroports régionaux. Ici, on arrive dans le hall seulement 10 minutes avant le décollage du jet. Embarquement prévu pour Saint-Tropez. Bien sûr qu'on aurait pu partir de Genève, mais de nouveau, il faut y aller à Genève. Les derniers départs de Genève, c'était les bouchons sur l'autoroute. Il faut partir presque 5 heures avant pour être sûr d'être à l'heure, donc trop compliqué. C'est simple, c'est vite fait, c'est... Enfin, à mon sens, beaucoup mieux. Alors que l'aviation commerciale classique redécolle à peine, les vols en jet ont déjà retrouvé leur niveau d'avant la crise du Covid. Ce dimanche-là, à Sion, la joyeuse troupe embarque sur cet appareil de 8 places. Personne ne se connaît, ils vont partager ce jet. Et c'est Guy-Antoine, l'un des deux copilotes, qui s'improvise Stewart. Bon, voilà tous, une heure. On va peut-être danser un petit peu, là, au départ. Sinon, même si tout le monde sait nager, il y a quand même des gilets de sauvetage sous les sièges, d'accord ? Le plus important, là, il y a un bar. Donc, il y a de l'eau. Il y a l'apéro, si quelqu'un veut l'apéro. Ces anciens pilotes pour Air Glacier ont lancé leur compagnie en plein Covid. Ils proposent des liaisons vers la Corse, l'Italie ou le sud de la France. Et pour l'instant, ça cartonne. Alors, l'avion, il est plein. C'est aussi, c'est peut-être lié aussi un petit peu à l'effet Covid. Entre les vagues, les gens ont envie de voyager. On les surnomme les smart travelers. C'est des gens qui ne veulent pas s'embêter. Ils ne veulent pas être dans les bouchons. Ils ne veulent pas être dans les files d'attente. Et voilà, on est en mesure d'offrir un peu ce voyage dans le voyage. Mais avant de s'envoler pour Saint-Tropez, pas question de quitter le tarmac sans rencontrer cet homme. Christian Bichnau est un municipal heureux. Ce dimanche-là, une quarantaine de jets sont prévus sur la piste. Qu'est-ce qu'on a comme origine, là, sur le trafic entrant ? Alors, on a pas mal de France aujourd'hui, mais on en a un qui vient également de Russie. On en a un qui part à Bigginil, en Angleterre. Le reste, c'est plutôt la France, Nice, Bruxelles aussi, Luxembourg. Tout le monde est bien venu en Valais, de toute façon. Bien sûr. Grâce aux jets privés, l'aéroport de Sion, dont il a la charge, bat des records cet été. On est, par exemple, sur les mois de mai-juin 2021. On a eu plus de vols que mai-juin 2019. Donc non seulement on a rattrapé, mais on dépasse même les chiffres. En faisant le tour de la piste, on est vite intrigué par ces hangars énormes de l'autre côté. Ce jet-là appartiendrait au mania des télécoms français Patrick Drey et celui-ci au milliardaire tchèque Radovan Vitek. Mais ces ultra-riches intéressent moyennement notre municipal. Lui veut conquérir le cœur de monsieur et madame tout le monde. Et cela vaut bien quelques médisances sur les concurrents. En fait, dans les grands aéroports, et je pense qu'ils ne seront pas d'accord avec moi quand je dis ça, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt à accélérer le mouvement. Si vous partez de Zurich, on dira Zurich pour ne pas fâcher les Genevois, ils vont plutôt essayer de vous garder captifs dans l'aérogare, parce que quand vous y êtes, vous allez peut-être visiter le duty-free du départ, vous allez consommer boissons, nourriture, ça fait partie du voyage. Et ces gros aéroports gagnent souvent plus avec du non-aérien qu'avec de l'aérien sec. Nous ici, c'est réduire sa plus simple expression, et donc c'est naturellement efficace. De retour dans le vol pour Saint-Tropez, l'ambiance est à la fête. Philippe et Maria ont trouvé le mini-bar. Comme les autres passagers, ils ont déboursé 540 francs pour faire l'aller simple entre Sion et Saint-Tropez. C'est plus cher que de prendre la voiture. Mais ici, en une heure à peine, on aperçoit déjà la mer. Merci ! De rien ! Bon, ça joue ! Merci ! C'est vraiment agréable, et je pense que c'est pas une question de privilèges. C'est qu'on gagne vraiment du temps, c'est vraiment sympa. Et puis, il faut privilégier ce genre de vol plutôt que des vols, on va dire, qui sont toujours bondés. Là, c'est vraiment la proximité, c'est vraiment agréable. Merci, comment ça s'est passé ? C'était super, c'était vraiment très bien. Qu'est-ce que vous avez préféré ? La bouteille de blanc ! Mais pour nos deux pilotes, patrons de leur petite compagnie aérienne, pas le temps de se reposer. Un autre aller-retour est prévu dans la même journée. Le soir, nous les avons retrouvés dans le port de Saint-Tropez. Fatigués, mais heureux d'avoir rempli leur mission. On a envie qu'en fait, les voyages, ce qui n'est plus trop éventuellement maintenant, mais ça fasse partie des vacances ou de l'aventure ou du déplacement. C'est-à-dire que ce soit une aventure dans l'aventure. Et puis maintenant, on a quand même le sentiment parfois que c'est la partie pénible des vacances, c'est le voyage, ce qui ne doit plus être. Alors demain, tous en jet privé ? Pas si sûr. Car ces voyages ont un prix écologique. Un prix révélé tout récemment dans ce rapport très complet d'une ONG basée à Bruxelles. L'un des auteurs de ce document, c'est lui. Je ne vais pas passer par quatre chemins, on peut dire les choses très simplement. Voyager en jet privé, c'est probablement la pire chose que vous puissiez faire pour la planète. Il y a des chiffres qui sont marquants dans le rapport qu'on vient de publier. Je vais vous en donner un. Le fait de voyager en jet privé pendant quatre heures, quatre heures de vol en jet privé, ça correspond aux émissions de CO2 moyennes d'un Européen sur toute une année. Donc en quatre heures, vous avez les émissions d'un Européen sur toute une année. Voyager en jet privé, c'est dix fois plus polluant que de prendre un vol commercial. Donc clairement, un impact climatique énorme. Un impact énorme, renforcé par un petit secret dont l'industrie n'aime pas vraiment parler. Bienvenue à bord. Dans le monde des jets, près d'un vol sur deux est un vol à vide. Un vol à vide, ça veut dire tout simplement que c'est un avion qui n'a que son équipage, son personnel navigant commercial et son personnel navigant technique. Donc les pilotes et les stewards et hôtesses de l'air. Et donc, il n'a pas de passagers. C'est un avion qui va se repositionner sur un autre aéroport pour pouvoir récupérer ses passagers. Et donc, c'est quand même 40%. Ça veut dire que près de la moitié de ses vols se font sans aucun passager. C'est une catastrophe qui est intimement liée à l'utilisation du jet privé. Parce qu'il faut bien récupérer son client à l'autre bout de l'Europe. Il faut bien voyager à vide. Donc, d'une certaine façon, on ne peut pas aujourd'hui véritablement dissocier le voyage en jet privé de l'utilisation d'un avion à vide. Sur la carte du jet, la Suisse a d'ailleurs la médaille d'or, selon l'ONG. Voici le top 10 des liaisons les plus polluantes d'Europe. Regardez bien, sur cette carte, la Suisse est au départ ou à l'arrivée de quatre de ses routes. Mais apparemment, il y a encore de la place. Pour faire baisser les prix, certains veulent utiliser ces fameux vols à vide. C'est le cas de Clément et Bertrand, un duo d'entrepreneurs franco-suisses. Ils proposent depuis août des liaisons vers Bergerac, Saint-Tropez ou Deauville pour quelques centaines de francs. Nous, l'idée, c'est de dire qu'on va envoyer l'avion le plus plein possible à Deauville. Et quand il revient, juste après avoir atterri, il réembarque des passagers. Mais forcément, si on augmente les taux de remplissage de l'avion en vendant par siège, on peut vendre moins cher. Leur ambition à terme, remplacer les autres modes de transport sur certains trajets, voiture et train. Le train est formidable. Le TGV, c'est génial pour faire un Paris-Lyon. Vous voulez faire un Bordeaux-Valence ou un Bordeaux-Grenoble, ça va être quasiment infaisable avec le train. Donc toutes ces personnes-là, aujourd'hui, prennent la voiture. Donc c'est détourner les gens de la voiture. Et donc, c'est en fait, nous, notre ambition avec aussi les nouveaux avions qui sont en train de se développer, c'est de proposer une nouvelle mobilité à grande vitesse régionale. C'est-à-dire que ça ne sera pas le train, ça sera nous, ça sera avec nos avions. Quitte à ce que ce soit plus néfaste pour l'environnement. Ça dépend. Nous, l'ambition, c'est d'ici deux, trois ans de pouvoir opérer les nouveaux avions qui sont aujourd'hui en phase de prototypage des essais en vol, qui sont des avions hybrides électriques entre 5 et 20 places. Et donc, c'est des avions qui ressemblent en tout point au titre privé, mais qui ont l'avantage de polluer largement moins. Pour l'instant, les avions volent encore au kérosène, mais leur pari est un succès. Dans le sud de la France, nous embarquons justement avec la compagnie de Bertrand et Clément. Dans l'avion, un couple de jeunes voix et une retraitée qui ne souhaite pas être reconnue. Il y a aussi un homme d'affaires. Et au fond de l'avion, nous faisons la connaissance d'Eleonore. Cette jeune femme travaille dans la mode et la communication et fait partie de cette nouvelle clientèle qui a adopté le jet. Alors évidemment, on reste sur des budgets qui sont plus homéreux qu'un vol EasyJet Charter, bien sûr. Et aujourd'hui, le confort, il n'est plus dans l'achat d'un dernier sac ou dans... Alors pas du consumerisme, parce que oui, j'achète des choses comme beaucoup de gens. Je ne suis pas la pire, je ne suis pas la meilleure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt à dépenser de l'argent dans quelque chose qui va être plutôt du confort par rapport à du voyage et du voyage au sens large. Quant à l'impact écologique, la jeune femme en est bien consciente. Je sais que ça pollue, mais je consomme quand même. Parce que pour vous, c'est vraiment un gain de temps ? Pour moi, c'est un gain de temps, qu'il y ait une forme de confort où aujourd'hui, on est dans des vies... Aujourd'hui, moi, j'ai moins de 35 ans, j'ai 3 sociétés, je voyage, je bouge, je travaille non-stop. Tout le monde croit que quand on est dans un jet privé ou quand on nous voit attabler avec une table de gens, on est en vacances toute l'année. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'aimerais dire oui, mais non. Et c'est vrai qu'on a des rythmes effrénés, où on est constamment dans une forme de compétitivité, où compte tenu de la situation actuelle, on doit deux fois plus se battre et deux fois plus travailler. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, on est juste épuisé. Et si on peut s'économiser en termes de personnes et en termes d'énergie en faisant un voyage comme celui-là parce qu'il est proposé dans des conditions qui sont intéressantes, confortables et reposantes, je suis la première à signer. Arrivé à Genève, le temps d'une petite photo pour immortaliser le jet, tous affirment qu'ils le reprendront sans hésiter. Ah bah super. À l'heure ? Cours, à l'heure, pratique, super, rien à dire. C'est quoi le programme de la soirée et de la suite ? La soirée, il est 19h49. Je pense que dans 53 minutes, je dors. Le marché a de beaux jours devant lui. En France, près d'un vol sur dix serait déjà un vol en jet privé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501